Musique Venue d'Amérique du Nord il y a plusieurs siècles, probablement avec des marchandises importées par bateau, cette espèce est aujourd'hui naturalisée dans une très grande partie de l'Europe, particulièrement dans la zone centrale. En France, cette vergerette est présente au moins depuis le XVIIIe siècle, à peu près partout depuis les basses altitudes, jusqu'à environ 1200 mètres, souvent dans des endroits perturbés. En Isère, elle est signalée depuis longtemps, puisqu'en 1789, le botaniste et médecin originaire des Hautes-Alpes, Dominique Villard, la note dans son Histoire des plantes de Dauphiné, sous le nom de Aster anus. Il la signale à Grenoble le long de l'Isère, où elle se trouve encore. C'est une espèce qui affectionne en ville les alluvions, les sols sableux, les friches et les bords de trottoirs. Aujourd'hui, son nom scientifique valide est Erygéron anus, et la plante appartient à la famille des Asteraceae. Érygéron est l'ancien nom grec d'une autre plante de la même famille, et est formée des mots R, le printemps, et Géronne, vieillard, en se basant sur l'apparition précoce des aigrettes blanches qui surmontent les graines, ces dernières étant produites juste avant la disparition de la plante. L'épithète spécifique, anus, traduit son cycle de vie annuel. Sa pollinisation est assurée principalement par des insectes volants, qui, se chargeant de pollen sur les fleurs d'un capitule, le transportent vers les autres, assurant ainsi une fécondation croisée. La dissémination des graines est assurée par le vent. La dissémination des graines est assurée par le vent.